J'ai un fils de 5 ans qui aime beaucoup le film Bernard et Bianca 1 et donc j'ai pensé que Bernard et Bianca 2 allait l'intéresser aussi. Mais entre ces deux films, il y a eu une quinzaine, vingtaine d'années, le paysage audiovisuel a beaucoup changé. Bernard et Bianca 2 est, pour un enfant de 5 ans, très violent. Il y a des images assez glauques, un personnage d'homme méchant, terrifiant. Alors on a commencé par regarder ça et puis je lui ai dit « Mais je trouve que ce monsieur est quand même très méchant, il a du plaisir à faire du mal aux autres. » Et comme ça, en lui disant que certaines images me faisaient peur, que ça ne me plaisait pas, il s'est mis à me dire lui aussi que ça ne lui plaisait pas trop. Et puis je lui ai dit « Mais écoute, finalement, on pourrait jouer ce qu'on a vu. » Et on a arrêté la séquence, on a arrêté le film. Et puis je lui ai dit « Voilà, je vais faire le monsieur qui est méchant. Et puis tu vas jouer l'enfant qui dit non, non, et puis qui appelle au secours. Et puis après on a changé et on a passé un bon moment à jouer ensemble. » Pourquoi tout ça ? Parce que je crois que pour un enfant jeune, il faut lui donner l'exemple, lui dire quand quelque chose nous fait peur, lui dire quand quelque chose nous angoisse, commenter les images qu'on voit avec lui. Mais je crois que pour un enfant jeune, aussi souvent, il faut aller un peu plus loin. Il faut lui dire « Écoute, cette scène, on va la jouer. Je vais jouer le méchant, je vais jouer le gentil, puis on va changer. » Et comme ça, on s'aperçoit qu'un enfant qui, au début, n'a pas grand-chose à dire de ce qu'il a vu, finit par avoir beaucoup de choses à en dire quand il commence à y engager son corps, son geste, son jeu. Et comme ça, on va le faire.